Allez, voilà qu'il est fait 4 places seulement, 4 places pour la grande finale, avec un gros départ pour Castel-Gavin, alors que derrière, il y a Gamache-Mail qui met la pression également, Roland Bastard, la demande d'elle là-bas, alors que devant sans souci, toujours, notre ami Castel-Gavin qui mène cette demi-finale, c'est Kipava qui est passé devant, et Kévert, là-bas, la troisième position, avec Gros-Félois, Marius, à devant, toujours pas, attention, ça réattaque, ça réattaque du côté, de la demandelle, qui pavac qui chute, à qui pavac qui chute, et de la demandelle normalement qui va aller chercher la qualif en finale. Nous sommes passés chez les Pupilles, en demi-finale, avec du vert et du noir, pour l'instant, c'est notre finale de Kévert, Shara Ewen, qui prend toutes les opérations, suivi de Donjou Muba, on va retrouver le CCW avec Montalor, Natanael, en 3-4 position, retour du côté Kévert, toi, pour la 4-3, c'est plus loin, celle derrière, attention, attention, d'ailleurs, on a raté, on va organiser la contre-attaque, avec un retour de Shampi, un Shampi, comme on dit, à la force, avec Donjou Muba, Donjou Muba, qui va mettre la pression sur couvreux, pour rendre le Ciel à côté de l'air, à 21-4, cette quatrième classe importante, pour aller chercher ce qu'il y a, pour l'instant, il est toujours en 4-3 position, ça se retourne, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, attention, oui, il est en match, Rice 208 au départ, Rice 208, alors attention, c'est bien Kévert, avec de la chaîne de vannes, qui prend toutes les opérations, on va retrouver en 2e position, Donjou Mubaïlan, du Pays de l'Étrée, et derrière, il y a du jeu d'hiver, alors attention, il est en plus, il est en plus, il est en plus, il est en plus, alors pour l'instant, c'est le bleu qui s'impose, en 3-4, toujours de la chaîne, Nolan, en tête, suivi du pilote du Pays de l'Étrée, alors, pour l'attaque, mais ça attaque avec les pilotes, Clair, Eman, et Ory Tussal, en 3e et 4e position, on a du retour, voilà, on va, alors, avec le jouet au Thomas, qui occupe la 5e position, il va pas s'en contenter, il revient comme un boulot, et le pilote de l'Étrée, qui s'y trouve complètement, et je crois qu'il va passer à la frappe, le jeune homme. Allez, nous passons à Cheno-Bajamain avec un gros départ, pour tous, c'est à Gabriel, la jeune demoiselle également, de bon promis, là-bas, l'escalaire qui met la pression, alors que là-bas, on a cru du bleu, derrière, il est le bleu, à Kévers, toujours, leader dans cette semi-final, promo à la semi-final, dit Benjamin, la demoiselle est calue pour l'instant, la plus derrière, derrière, la 4e place pour l'instant, c'est Côte-Célu, voilà le bleu du sport, il y a que 4 places, messieurs, 4 places pour l'instant, dans cette race 220, et sans souci, que tout Saint-Gabriel va aller chercher la qualif, la plus derrière, derrière, ça revient, la demoiselle calif ! Allez, Louise, 210, la deuxième demi-final des Benjamin, avec un gros départ pour Michel Alexandre, et derrière, le CC Blavé, le centre-Bretagne, qui met la pression, avec Gilles O'Hémane, la sortie là-bas, pour qui par là, alors que ça revient très fort également, tu peux dire, Vidélo Méline, Vidélo Méline, plaques 9, mesdames et messieurs, quatrième pour l'instant, alors qu'il y a, 3ème position du 0, du côté, de la paire 68, avec Gilles O'Hémane, et pour l'instant, la demoiselle va aller chercher, elle aussi, cette place, dans la grande finale, ici à Québec, dans cette coupe régionale, à la racontour, émissoire, de Michel Alexandre. Début final, catégorie des Minimes, avec un gros start, tout à fait à l'intérieur, de Oubry-Cabran, qui nous paraît en grande forme, aujourd'hui, avec Paturale-Ewan, en deuxième position, troisième position, on va retrouver, les couleurs de Kémer, avec Guillaume Maël, la quartière, c'est chantier là-bas, avec le bouffon de la barre, ah, ça a tout joué là-bas, des coudes, pour l'instant, c'est bien toujours chantier, en quatrième position, mais attention, on n'a pas dit ce dernier mot, du côté du Véas de Ruiz, qui va revenir, avec Borland Marta, Borland Marta, qui est revenu, en quatrième position, attention, on attaque encore, du côté de Champi, Champi dans la dernière, toujours le Véas de Ruiz, quatrième, Rijs 212 au départ, Rijs 212, un gros départ, pour le club de Kémer, avec le Saint-Brieuc à ses côtés, l'évêque Baptiste, le gars de Romane, pour l'instant, et le Saint-Brieuc, entre deux, avec le Véas de Jean-Brieuc, en troisième position, en quatrième position, Nicole Sacha, Gongalvez-Jubot, Gongalvez-Jubot, attention, il y a d'un rapport pour tout le monde, il n'y a pas que quatre, comme disait Lionel, pour l'instant, c'est Gongalvez-Jubot, en quatrième position, mais N'Bow qui revient, avec Garben, et Villaine, alors pour l'instant, N'Bow, N'Bow, cinquième position, va-t-il avoir les ressources, de revenir, sur les Trégoziens, dans cette dernière ligne, à la quatrième manche, chez nos 40 ans et plus, avec Roland Nicolas, qui a pris la tête des opérations, alors que là-bas, il y a Amilou, qui revient, et Boitain Sébastien, on va retrouver les allemands, voici, pour le Christian Rézard, à la quatrième position, au ministère Pierre Choc, également, voilà, mon gars, on fait tous les victoires, il va falloir pousser, on vous rappelle, un classement sur 50, le nombre de points, qu'il faut acquérir, pour monter sur le podium, et pour l'instant, ça l'a fait, tout côté de Roland Nicolas, on a su revenir, avec le Christian Rézard, alors que devant, on voit, à Sébastien, on a su contre le feu, et Roland Nicolas, à Boitier, qui essaie de revenir, il va, sur Amilou, ça va jouer, à mon avis, au finish, allez, il va y avoir 30, 39 ans, là, je peux vous dire, que le niveau, il est élevé, on va retrouver les deux, avec un gros départ, pour 100 de Bretagne, avec Cécé, le Cécé de la ville, le très facile, il y a tout le monde à côté, également, avec Hélère, avec Rousseau, Stéphane, et pour l'instant, la journée féminine, allez, tout le monde d'accord, on va retrouver également, la deuxième, le St-Brieux, là-bas, avec Adion Manor, Adion Manor, pour l'instant, qui tient à mort, je vous rappelle, quatre places seulement, quatre seules, avec, pardon, avec à la quatrième place, Pilar Lou, pour le Christian Ryder, qui va aller chercher sa place, aussi, dans la grande finale, mais le Dré Paglou, là-bas, le centre-groutal, qui tient bien, qui est devenu maître, de cette première demi-finale, chez les hommes-femmes, 30, 30, 39 ans, allez, Race à 214, deuxième demi-finale, attention, attention, il y a Nicolas en ligne, il y a également Rodon, roi, Rodon, il est parti comme un boulet de cadeau, avec Maudie et Stéphane, ah là là, on a un joli retour également, entre le St-Brieux, avec le Bicot-Criptop, le Rémagol, le St-Brieux, et le Grand-Borin également, le Kéber, là-bas, qui rentre, dans le troupeau, comme on dit, alors que devant, Rodon sans souci, Nicolas en ligne, 3ème position, la demoiselle, avec sa plaque à 30, c'est la baie du Angléa, à la fond 4ème place, également, on retrouvera, on retrouvera également, le Bicot-Christop, mais devant, c'est Rodon, normalement, Lillet-Milane, qui devrait remporter, cette première, pendant cette deuxième, demi-finale, chez nos hommes-femmes, 30, 39 ans. Et on va attaquer, demi-finale, KD, les KD, alors attention, ça sort très fort, du côté, du Pays-Gouclé, avec Liget-Klige, 4ème, en 2ème position, on va retrouver, Fabrieux, de l'air du l'arabe, on a également, le 7ème, avec Gravita, Gravita, en 3ème position, 2ème position, mais que ça roule, à Gravita, en 3ème position, en 4ème position, Thébien, qui n'a pas, qui n'a pas, qui n'a pas, qui est 5ème, victoire, pour Vipré. Demi-finale, toujours au départ, et KD, alors ça va sortir très fort, ça va sortir très fort, pour Sabri, ils sont coups d'un coup, de le pilote Esprit, pour Sabri, et le bris de Johan, d'Esprit et le bris de Johan, ils sont en tête, Champi, on a notre aspect de l'île, il y en a 5, 4 par terre par l'eau, alors pour l'instant, Champi, Champi, en 2ème position, 4ème position, on va retrouver, sans problème, le pilote au Vébou, avec le guémer, le Mahel, et le troisième, qui sera le pilote, de Champi. Allez, voilà Kepa, attention, j'aperçois déjà Groiselle, avec textement, attention, également, le pilote de Keller, avec Nicolas Briac, et l'aurore à Berthard, à la 4ème position, le Vébou, avec Pierre Cavine, après l'instant, Satia Monde, on va voir ce qui va se passer, et tout ce derrière, Wajibaba, qui a fait une superbe remontée, avec Perron, Alexandre, et puis ça frotte un peu, alors que devant, Tex, qui essaie de repasser, devant, le pateau qui est là, et c'est qu'il faut un point, qui tire souvent dans la guitare, tout derrière, et Tex, Croisien, ponit son pied par-bas, et Croiselle, Mickaël, pour, la qualif, en finale. Allez, voilà Kepa, deuxième demi-finale, chez nos 10, ils sont mis ensemble, 19 à 9 ans, le gros quartier du Brestois, c'est le Brestois qui fait le hot shot, avec Jésus, Alexandre, à Satacor, là-bas, avec Utrez également, Utrez, avec le Jolant Beno, ça glisse, décidément, je fais la prise de Tomé, qui est surprise, avec Toureur, on jette un coup d'un derrière, ce Jolant Beno, à la plus derrière, Péber, qui place, deux pilotes, avec Moër Nicolas, Moër Nicolas, Moër Nicolas, et à la troisième position, là-bas, ça va décirculer également, avec Carpentier, les vies pour le Côte d'Ottawa, et à la quatrième position, on ira du côté, de le maître Thomas, pour le C.C. Blavé. Nous sommes arrivés chez les juniors, avec un gros départ pour Pex, avec le Maradon, au Maradon, qui nous a fait un gros start, on va retrouver également, le Côte d'Édemont, on va dire Antoine, on a également l'extérieur, le Dressoir, le Dressoir, pour lui-même, Marie-Hélène, on trouve la position, 4 piliers position, et c'est le Gipava, à Gipava pour l'instant, avec le Pirol en bas, à 4 piliers, et ça attaque, avec le pilote de Kéber, Oubar Thibault, alors Kéber, pour l'instant, 5ème, 5ème, Kéber, qui est là-bas, attendez, attention, il nous fait un grand lion, on est retour, le retour de Kéber ! Ah ben là, à mon avis, d'être aussi, le pilote de Gipava, je crois que c'est chaud, il s'est fait remonter, dans la dernière ligne, reste 220 les juniors, avec le Mougeard Arthur, qui nous a fait un gros départ, le Mougeard Arthur, en 2ème position, on va retrouver Kipava également, Kipava pour la première place, alors pour l'instant, la taille, c'est un pilier avec Géber, Lorient également, bien placé, Lorient avec le Poudin des Ouen, le Poudin des Ouen, on retrouve, également le pilote, le Poudin des Ouen, avec André Guillaume, le leader toujours, le Mougeard Arthur, et on sort ici, en 2ème position, le pilote de Gipava, le Gop, le Briand, 3ème position, le pilote de Kiver, et Lorient pour la 4ème place. Et nous passons chez nos élèves régionaux, attention, je peux vous montrer que ça va bouger, avec moi, c'est un lien, et pressez Benoît, et ça attaque avec le Trégueux, là-bas, qui prend tout la tête, avec le Trégueux, avec le loyer dénigre, c'est chaud, avec le 3ème place, alors que là-bas, Kéber, essaye d'attaquer là-bas, tous aux extérieurs, pressez Benoît, attention, et Savire à droite, avec le Tex, à la 5ème position, alors que nous avons toujours, croisé Gagnin, croisé Gagnin, et pressez Benoît, on fait le groupe Précile, là-bas, avec nous, avec le Rémi, attention, la remontée, pour Kéber. Allez, O.S. 222, la dernière des dernières, dans cette demi-finale, O.S. impose le jeune homme, à l'où apprend Léo, alors attention, derrière, on se fait trouver Maxime, joli le retour de Kéber, là-bas, avec le Bumal, c'est très serré, c'est comme un moussard de poche, avec en 4ème position, le seconde, c'est de Le Bonne Logan, Le Bonne Logan, alors que derrière, Splat de Kéber, essaye de revenir, c'est le quatuor, attention, ça risque de bouger là-bas, voilà qui est fait, ça revient à voir, avec Le Bonne, et en plus, pour l'instant, Le Bonne, et le Bonne, le Bonne, et le Bonne, et oui, c'est Le Bonne, qui va les chercher.